Une des œuvres majeures de Johan Brahms, dont la volupté est transcendée sous les doigts d'une artiste cherchant à percer les sentiments à l'origine de ses grandes partitions de l'histoire de la musique. « Et comme si à la fin de sa vie, il peut se permettre de se montrer comme elle est au fond de soi-même. Il ose parler et montrer cette fragilité. » Aglaya Zinchenko, concertiste d'envergure internationale, mais aussi maman. L'artiste née à Saint-Pétersbourg, dont la musique n'oublie jamais la vie qui coule dans les veines des chefs-d'œuvre du répertoire. Comme dans ses notes, quelques-unes des plus marquantes de la carrière du grand compositeur allemand. « Et c'est ça que je veux essayer de transmettre aussi au public, qu'en fait, toutes ces pensées, toutes ces émotions, tous ces sentiments, tous ces rêves, c'est universel. C'est pour chacun. Je ne crois pas qu'il serait possible qu'une personne qui est dans la salle ne reste pas touchée. » Un récital donné à Besançon mardi prochain, explorant toute une palette de couleurs de la vie de Brahms, et pour lequel le choix de l'instrument joue un rôle tout particulier pour l'artiste. « Vous allez rentrer dans son univers, vous allez voyager, et à partir de là, elle va encore beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'elle va associer l'instrument à cette interprétation. » « C'est vraiment très agréable, comment dire, d'avoir ce partage et ce respect pour notre travail, et cette amitié aussi. » Une amitié qu'Aglaia Zinchenko entretient avec le public byzantin depuis plusieurs années, peut-être dans l'esprit de cette célèbre valse écrite par l'un des plus grands maîtres de la musique romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada